Alors Daniel Larrieu, pour vos 60 ans, vous avez monté 60 balais. Est-ce qu'il y aura vraiment 60 balais sur scène ? Oui, alors il y a 60 balais sur scène pour une raison très simple. J'ai annoncé à mon directeur technique l'année dernière que j'avais 60 ans. Et je lui ai dit, j'ai 60 balais, qu'est-ce que je fais ? Et il m'a répondu, je les mets où tes 60 balais ? Et je lui ai dit, dans les cintres. Les cintres, c'est la partie supérieure du théâtre. Et j'ai pris la blague au mot et on a acheté, on a fait faire par un artisan, 60 balais à Saint-Chapte. C'est un spécialiste de la fabrication des balais, c'est fait en Sorgho. Donc c'est une vraie fabrication manuelle made in France de 60 balais qui sont dans la scénographie de la pièce. Et alors du coup, est-ce que ce sont les balais qui vont avoir le rôle principal ou alors le chorégraphe quand même, les danseurs ? Non, c'est surtout la blague principale parce que c'est une pièce qui est très dansée. C'est trois actes en fait, trois petits actes à l'intérieur d'une heure de spectacle où il y a à la fois un solo, parce qu'il fallait que je m'y colle un peu quand même, et puis deux pièces très différentes. Une pièce avec une commande au compositeur Quentin Sirjac et une autre commande musicale à une autre personne qui s'appelle Caroline Rose et qui fait plutôt une sorte de musique rock assez particulière. Mais c'est très dansé. Après, les 60 balais, on ne les touche pas, ils sont dans la scénographie. Il ne faut pas trop tout raconter par rapport à ça, mais c'est un prétexte en fait à redanser. D'accord. Quel est un peu l'objet de ce spectacle en fait ? C'est dire que l'âge, c'est l'ennemi des danseurs ? Alors ça dépend où vous vivez. Par exemple au Japon, 60 ans, c'est le début de ce qu'on appelle la fleur dans le métier, c'est-à-dire le moment où vous fleurissez. En France, quand vous dites 60 ans, je vous rappelle la retraite à l'Opéra de Paris, c'est 42 ans, donc ça fait longtemps que j'aurais dû m'arrêter, mais je trouve que c'est très intéressant de voir d'autres types de corps dansés aujourd'hui. Parce que moi j'appartiens à une génération de gens qui ont fait danser, des gens qui ne dansaient pas, des gens qui n'étaient pas venus du monde de la danse. Au départ, on était dans une pratique que les gens qui étaient non danseurs avaient le droit de danser. Donc c'est une pièce, après au plateau maintenant il y a des vrais danseurs qui sont là et qui m'accompagnent sur ce projet, mais c'est toujours cette morale derrière, cette ambition qu'il y aurait que les gens qui ne connaissent pas du tout la danse et qui ont un point de vue très innocent sur la danse puissent acquérir la possibilité d'être sur scène et de profiter du mouvement lancé. Donc ça reste un peu une révolution corporelle, même par rapport à aujourd'hui les codes de représentation. Et ce, peu importe l'âge du coup ? Alors surtout, parce que je trouve que c'est très intéressant à partir de 70, 75, vous voyez. Moi je commence ma carrière à 60, mais je pense que c'est le début, vous voyez. Je vais encore venir vous enquiquiner quelques années parce que je pense que vers 70, 80, je fais des projets comme ça en pédagogie avec des gens âgés et c'est magnifique de voir des gens qui prennent cette liberté d'être sur scène et qui dansent avec leur corps, avec leurs limites et qui continuent à danser. D'accord. Quel va être le prochain projet ? Alors justement, c'est un projet un peu qui mixe deux générations. C'est un projet avec des jeunes gens de 16 ans et des gens de plus de 70 qui va être fait en guin-les-bains. Et après il y a un autre projet sur lequel je travaille pour ici, pour session 10, qui est de faire danser les élèves du lycée agricole de la Mouillère. Et là, je dois tout cacher pour l'instant de ce projet, mais qui va être assez drôle, qui sera présenté ici, qui va être une manière assez, on va dire, sournoise de pousser les garçons à danser, peut-être qu'ils ne seront pas visibles physiquement. J'essaie de trouver des parades pour que les jeunes adolescents aient envie de se mettre sur un plateau, et autrement que dans les codes actuels, c'est-à-dire la virtuosité, le hip-hop et tout ça. J'essaie de trouver d'autres voies pour ça, et j'espère bien vous surprendre. Avec un fond horticole ? Avec un fond horticole et musical horticole aussi, et vous verrez. Je pense que la filière verte n'a pas encore fini d'en voir. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.